Bonjour, mon cher Philippe. Bonjour, mon cher Philippe. Qu'y a-t-il, chers amis, de plus agréable qu'un réveillon de la Saint-Sylvestre passé en famille ? Rien quand on a une famille normale. Mais quand on doit, pour faire plaisir à sa sœur, réveillonner chez son beau-frère, c'est un peu différent. D'abord, le beau-frère, il n'habite pas à la porte à côté, il est dans le Cantal, dans un joli village qui s'appelle Les Deux Verges, en patois du coin, l'as d'os bitas. Quand on arrive dans le patelin, on trouve facilement la maison de Francis, c'est la plus moche. Un énorme néon clignote sur la façade en crépit, avec cette inscription qui fait rêver, « Al bel asticout », ce qui veut dire « au bel astico », puisque mon beau-frère loge avec ma chère sœur au-dessus de leur quincaillerie spécialisée dans les articles de pêche. À peine arrivé dans l'appartement, on est saisi par l'originalité de la décoration. À tel point qu'on se demande si l'appartement est dans la quincaillerie ou si c'est la quincaillerie qui est dans l'appartement. Pour qualifier le mobilier, le mot « bric-à-brac » est un peu faible. Dans ce qu'on appelait autrefois le « living » et que ma sœur appelle maintenant la pièce à vivre, tandis que mon beau-frère nomme ce « taudit » d'un mot incompréhensible à toute oreille humaine, c'est une accumulation de chaises en rotin et de fauteuils en mousse, éparpillés entre des tables pliantes en formica, des nains de jardin en plastique, une volière transformée en aquarium ou surnage de crapaud, un sapin de Noël artificiel avec de la fausse neige, le tout auréolé d'une immense banderole publicitaire des années 60. Le camping, c'est Trigano. On voit tout de suite qu'on n'est pas chez la baronne de Rothschild. Comme dit mon beau-frère avec son phrasé inimitable « shadow moderne ma d'époque ». C'est du moderne mais d'époque. Ma sœur et lui avaient invité un couple de demeurés dont le mari édenté avait gardé la casquette vissée sur sa tête toute la soirée pour, comme il le disait avec un sourire enjôleur, que les poux tombent pas dans la soupe. Tout le dîner ou ce qui en tenait lieu, j'appréhendais le fatidique changement d'année où je devrais rouler une chaste galoche à l'épouse de l'homme à la gapette. C'était pas qu'elle était laide, mais à chaque fois qu'elle parlait, une singulière odeur d'andouillette sortait de sa bouche. Par délicatesse sans doute, autant que par souci d'harmonie, ma sœur avait prévu justement des andouillettes en entrée. Comme ça, me glissa-t-elle dans la cuisine, on sentira moins qu'elle pue du bec. Après les andouillettes, on a eu droit à un bon tripou à l'aligo, histoire de se faire une nappe avant d'attaquer la choucroute paysanne et de terminer sur une note légère en dessert, un boudin blanc farci à la crème de marron. Mon beau-frère était comme un fou. Il éructait « Poule réveilloune, tout du cochoune ». Il était très fier, car cette année, c'est lui qui avait tué la pauvre bête. Il ne nous a épargné aucun détail. « À vous l'époque, crevaille, la bestaille », qui disait en beuglant comme un bœuf. Ma sœur traduisait « Il a eu du mal à l'avoir, mais les pompiers lui ont donné un coup de main. Ils ont achevé le bestiau à la neige carbonique ». Je me suis vite senti ballonné, surtout après la bise de Miss Andouillette, et je n'ai pas eu le courage de rester sur place, craignant une dangereuse promiscuité nocturne avec la beauté porcine qui avalait déjà son sixième digestif. J'ai donc repris directement la route pour Paris, en jurant que l'année prochaine, c'est moi qui les inviterai. Et on ira au pied de cochon. » Ah, quelle belle chronique pour commencer l'année ! Alors, je ne sais pas si vous vous êtes embêtés durant ce réveillon, mais nous, on s'est beaucoup amusés. À dimanche prochain ! À dimanche prochain, mon cher Philippe !